Le plus résistant gagnera 500 000 dollars. Je veux pas rentrer, je veux gagner. C'est la chance d'une vie, mais ça ne vaut pas le coup de crever pour ça. Et là tu vas neutraliser les pinces. C'est génial. C'est génial. Oui, là c'est bon, là je ne crape rien, là je peux l'attraper là. Et là c'est bon. Dans les années 30 avec la guerre d'Espagne, c'est un million d'Espagnols qu'on a accueillis. Il n'y avait pas BFM à l'époque pour faire des images. Un demi-million. En 79, les bot people. 128 000 on en a accueilli. A l'époque ça se portait bien parce que les opinions publiques étaient différentes. Même M. Jacques Chirac, maire de Paris, avait adopté une jeune fille bot people, tout le monde sait ça. Vous savez, Marx disait, l'histoire se répète, mais la deuxième fois c'est la grimace de la première. Vous allez leur donner à manger, leur donner à boire, leur donner des vêtements pendant combien d'années ? Je ne sais pas, ça fait 15 ans monsieur que je le fais déjà. Oui, mais ça fait, je n'étais pas raciste, mais je commence à devenir raciste. Il y a beaucoup de Calésiens qui commencent à devenir racistes. Selon les évangiles, les parents de Jésus étaient des migrants. En effet, Joseph et Marie ont dû quitter leur maison sous la pression des troupes romaines qui occupaient la Palestine. C'est pour ça que Jésus est né dans une étable. Si Jésus naissait aujourd'hui en France, ce serait un enfant de migrant et il aurait très bien pu naître dans la jungle de Calais. Moi j'ai beaucoup d'amis femmes qui me disent, j'ai cru que c'était mon enfant, il y a une identification clausale, tout ça est évident. Maintenant il y a ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la manipulation politique pour imposer à une population française et européenne qui ne veut pas de cette invasion. Les vagues étaient si hautes que le bateau s'est retourné. J'ai pris ma femme, mes enfants dans mes bras, mais j'ai réalisé qu'ils étaient morts. Mes enfants étaient les plus beaux enfants du monde, ils me réveillaient chaque matin pour que je joue avec eux. Il espérait rejoindre le Canada avec les siens, mais pour y obtenir l'asile, il faut au préalable avoir le statut de réfugié auprès des Nations Unies, ce que la famille Kurdie s'est vu refuser. Marine Le Pen, comment faire avec tous ces réfugiés, avec ces hommes, ces femmes, ces enfants ? Surtout ces hommes quand même. Vous m'avez dit d'ailleurs à 99% d'hommes. Non, j'ai dit que sur les images que l'on voyait. D'ailleurs depuis j'ai remarqué qu'il n'y avait que des images d'enfants et de femmes. Ok, non mais c'est pas grave, la propagande est en route. Une mère irakienne avec ses quatre enfants. C'est pour qu'ils ne sentent pas la route. Ce sont des enfants, ils veulent qu'on les porte. Ils me demandent des chansons de l'école, alors je chante. Marine, moi qui la connais bien, je vais vous dire, elle n'est pas raciste, elle n'est pas antisémite, elle n'est pas homophobe, et du coup certains se demandent ce qu'elle fait au Front National. La Commission européenne propose, ou va proposer, de répartir 120 000 réfugiés sur les deux prochaines années. Ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Il y a réfugiés, réfugiés. Il y a des gens qui sont massacrés, c'est normal qu'on les accueille. Surtout quand il s'agit de gens qui sont chrétiens et qui sont massacrés là-bas, c'est normal qu'on les accueille. Et le Premier ministre hongrois, qui installe une longue barrière tout au long de sa frontière avec la Serbie, dit ce matin que cet afflux de réfugiés menace les racines chrétiennes de toute l'Europe. Si au moment de la chute du mur de Berlin, nous avions dit non, pas tout de suite, pas comme ça, ne venez pas, prenez votre temps, restez là où vous êtes. Allez, trappe ! Non. Ah, trappe, t'es quoi alors ? T'es quoi pour un étranger ? Un étranger ? Ça fait quoi l'étranger ? Ça fait mal, montre-moi que ça fait mal. Moi je le vois pas. Encore. Vas-y. T'es un étranger ? Trappe ! Voilà, ça fait mal être un étranger encore. Voilà. Il n'y en a que pour les étrangers, voilà. Nous, si on est dans la merde, on va nous couper notre électricité parce qu'on ne l'a pas payé. Eux, on leur donne de l'argent. Bah moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons nous appuyer sur des valeurs fondamentales pour protéger ceux qui en ont besoin. A l'unisson, il scande son nom. La chancelière allemande est le dernier espoir pour ces migrants bloqués ici devant la gare centrale de Budapest. Ils sont partis avec leurs enfants sur les bras, avec leurs bouteilles d'eau, avec leurs sacs plastiques, avec leurs affaires, leurs tentes, leurs couvertures. On est une famille, d'accord ? On a bon espoir d'arriver en Allemagne. Vous êtes heureux ? Oui, avec tous ces gens, oui. Je me dis que j'ai une bonne étoile et que ça va plus finir. Hein ? Non, non, oui ! Ceux-là auront peut-être le sentiment d'être arrivés au bout de leur voyage. Fuir l'enfer de la guerre civile, en Syrie ou en Irak. En gare de Francfort, associations et particuliers ont organisé un accueil réconfortant. Nourriture, soins, enregistrement. Restez chez nous, reposez-vous et nous trouverons tous la paix. Inch'Allah, je suis heureux de pouvoir vous accueillir ici. En quelques jours, et au-delà des polémiques, les migrants sont devenus des réfugiés. Et les migrants, c'était le terme qui était le plus régulièrement utilisé, sont devenus des réfugiés. Une pensée ce soir amicale pour ma consœur Claire Chazal. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera la vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. A Perlevade, jusqu'à présent, les demandeurs d'asile créent de la richesse. Dans ce village, qui a perdu la moitié de ses habitants en un siècle, l'arrivée d'une trentaine d'enfants a rendu une fière chandelle aux parents d'élèves. Parce que sinon, l'école fermait une classe. Donc, il y aurait eu une maîtresse en moins, donc c'est vrai que ça aurait été plus embêtant. Je trouve ça très bien pour eux, pour nous, pour l'école, pour le village. Ça met de l'animation et les gens sont très gentils. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. Vous volez l'eau et l'électricité. Vous n'avez pas à occuper ces logements. Dans ma ville, vous n'êtes pas le bienvenu, je vous le répète. Il menace les migrants. Je vais prévenir la police. Je pense que tu m'ignores, donc je voudrais bien que tu fasses plus attention à moi. J'aimerais bien que tu arrêtes de m'agresser. Il connaît déjà quelques mots en espagnol. Ce réfugié, qui était entraîneur de foot en Syrie, va pouvoir poursuivre son métier en Espagne. Son histoire a fait le tour du monde, car c'est lui qu'une journaliste hongroise a fait tomber, alors qu'il était poursuivi par la police la semaine dernière. Ému, les dirigeants d'un centre de formation près de Madrid ont décidé de l'accueillir. Ici la voie à tous les habitants. Frise. Et voilà, les habitants sont en frise. Ça devrait faciliter votre visite. Vous allez être un petit peu aussi comme dans un musée. Ça va être le musée de la Maison des Secrets, comme des statues de cire. Vous pourrez voir les habitants leur tourner autour. Sans problème, ils ne bougeront pas. Ils seront là pour vous. Vous pourrez faire des photos. Ça va être un bonheur. C'est bien. Alors, Loana, on est hyper, hyper, hyper content que tu sois avec nous. C'est vrai. Moi, je suis super contente. Un peu, oui. Je suis super contente que tu sois avec nous. En plus, on ne va pas se mentir. Tu es un peu l'icône de la télé-réalité. Donc sans toi, clairement, je pense qu'on n'en serait pas là. Elle a ouvert l'effort. Elle a ouvert l'effort. C'est encore plus fort qu'au musée Grévin. Attends, je vais faire un truc. Ah, t'es payé. Madame, Monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... On voit qu'un niveau retour. Au large. Au pied. Au pied pour... Voilà. Voilà, voilà dans le dos. Un coptron, un dono. Oui, c'est. Cette fois, il est marqué par la dono. Non. Aux Etats-Unis, Volkswagen a triché avec les mesures anti-pollution. Et pas qu'une fois. Cela durait depuis 2008. Le groupe allemand a installé un logiciel spécial à l'intérieur de ces véhicules diesel pour limiter artificiellement les gaz nocifs au moment des tests anti-pollution. Ensuite, le logiciel se désactivait et la voiture rejetait beaucoup plus de gaz polluant. Et oui, si une entreprise pollue trop, alors on doit la boycotter. Ces produits ne doivent plus être achetés par les consommateurs. Et j'espère que les gens le feront. Martin Winterkorn saute, mais avec un parachute doré. Le patron, ex-patron désormais du groupe Volkswagen a annoncé sa démission hier, mais il ne part pas les mains vides. 28 millions d'euros, c'est la somme qui pourrait toucher. Les méthodes des représentants de Volkswagen pour éviter les mauvais articles, les représentants du groupe menacent de supprimer ces publicités dans les journaux qui évoquent le scandale. – Mais vous, vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je ne suis pas de capital par exemple, en disant qu'il faut qu'on parle de ça ? – Non, alors ça, ce n'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Alors souvent, il y a des discussions. – Au moins, c'est clair. – Oui, au moins, c'est clair. – Nous vivons de nos clients. – Vincent Bolloré, c'est la septième fortune de fond. Parabond, il a beaucoup de flans. Avec ses 10 milliards de chiffres d'affaires. C'est Vivardie, c'est lui le premier actionnaire. – Il y a que puissant, il faudra qu'il peut nous virer à n'importe quel moment. – Ah ouais, quand même, c'est un flippant. – Moi, je ne veux pas de problème, il y a en retour notre veste. – Oui, ça marche. – Dans un moment historique de l'histoire de la presse et des médias en France, qui est un moment de concentration des médias que nous n'avons jamais connu. 7 milliardaires ont aujourd'hui entre les mains 90% de la production journalistique dans ce pays, hors service public. – Vous êtes sous-tout d'une enquête parlementaire et soupçonnée de conflits d'intérêts avec GDF-CES. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? – Des accusations à la cour, vraiment ? – Pardon ? – Des accusations à la cour, vous demandez-vous ? – On est non, on veut absolument avoir une réponse. – Vous êtes sous-tout, non ? – Non, pas du tout ! – Et quoi ? Tu vas faire quoi ? Et tu vas faire quoi ? – Vous êtes élus, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je ne vois pas ce qui vous fait peur, franchement. – Je ne sais pas, nous viens, on est blanc. – Mais c'est une interview ! – Non, mais quand je crois que c'est une carrière pathétique. – Comment appelle-t-on la femelle du dind ? – Le dind ! – Là, là ! – La biche ? – Non, c'est non ! – Ah, c'est non ! – Ça va ! – La dinde ? – Pardon ? – Non, non, ça c'est non ! – Qui est l'auteur de l'autobiographie de Guy de Maupassant ? – Je ne sais même pas qui c'est, c'est quoi cette question ? – Génial, dans une phrase, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que c'est une autobiographie, et Guy de Maupassant, je ne sais pas qui c'est. Comment je fais, moi, là ? – Dans quelle discipline décerne-t-on le prix Goncourt ? – Chut, chut, chut ! – Le prix Goncourt. – C'est quoi le prix Goncourt ? – La cohue au restaurant de Rouen pour le prix Goncourt, largement attribuée à Mathias Hénard pour Boussole, un roman qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident. – Cette nouvelle effroyable, en Arabie Saoudite, un jeune homme de 21 ans doit être décapité, puis crucifié, son corps exposé en place publique jusqu'au pourrissement. Ali Mohamed Al-Nimr a été condamné parce qu'il avait osé manifester contre le pouvoir en place, alors qu'il n'était que mineur. C'est aussi le neveu d'un des plus fervents opposants au régime. – Cela fait tâche, c'est le moins que l'on puisse dire, alors que pas plus tard que lundi, l'Arabie Saoudite a été nommée à la tête de la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies. – La France. La France. La France. La France, il y a 50 ans. – Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangers. – Peut-être momentanément, Mme Morano. – J'ai pas envie que ça soit momentanément. – Il n'y a pas une France éternelle. – Que se passe-t-il dans notre tête ? Comment réparer un cerveau ? Comment améliorer ses performances ? Nous le verrons ensemble. En comparant les ADN de populations géographiquement éloignées, les scientifiques ont découvert que nous étions étonnamment semblables les uns aux autres. Pour preuve, le génome de deux individus pris au hasard sur la planète est identique à 99,9%. – Nous descendons tous du chimpanzé. – Ah non, pas moi. – Ah non, pas moi. – Un peu quand même. – Bon, en tout cas. – Les premières frappes françaises en Syrie, un camp d'entraînement de Daesh a été détruit à l'est du pays. Il y aura d'autres opérations, prévient François Hollande. – Une faute d'en avant, alors qu'il aurait été le plus beau de l'après-midi. – Je me rends compte en fait que par moments, c'est un jeu, c'est une stratégie, le fait d'être en couple avec Rémi. Et je me demande si d'un jeu, d'une stratégie, les choses, elles ne vont pas tourner à la réalité. Des fois, je suis perdue dans ma tête. – Elles sont nombreuses, comme Caroline, à vivre de peu. Difficile de donner des chiffres précis. Mais on parle de 2,5 millions de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. – Après, chacun son mental, chacun... Enfin, je veux dire, il y en a, ils sont plus forts que d'autres, mais bon, moi, ça, c'est... – Qu'est-ce qui t'aiderait aujourd'hui ? – C'est ma faiblesse. – Pour sortir de tout ça ? – Ah ben, qu'on me prenne par la main, c'est clair. Mais bon. C'est beaucoup demandé, je pense, à quelqu'un, ça, quand même. – Il y avait 100 000 dans la boîte. – C'était l'espoir ultime pour essayer d'avoir l'apport pour construire la maison. Et cet espoir vient de s'envoler. – Une fusée qui s'envole, rien d'extraordinaire. La voir revenir, c'est déjà plus surprenant. New Shepard, c'est son nom, est monté à plus de 100 km d'altitude, frontière officielle entre la Terre et l'espace, avant de faire chemin inverse. On la voit ici chuter à 7 000 km heure, puis son moteur s'allume, freiné. Et la fusée de se poser, délicatement. – Welcome back, New Shepard. – L'homme au chapeau de cow-boy, Ravi, s'appelle Jeff Bezos. L'américain vient de faire atterrir la première fusée réutilisable. – Ça va ? – Ouais, ça va. Enfin, ça va, mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'arabes autour de cette table. – C'est vrai, mais ils font de race blanche. – Jusqu'où sont prêts à aller ceux qui vous aiment pour se débarrasser de vous ? Très loin. Après 4 jours de polémique, Nicolas Sarkozy a tranché. Il saisit les instances du parti afin de retirer son investiture à Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle pour les élections régionales. – Vous rêvez d'avoir le même parcours que moi ? – Vous jalousez parce qu'à chaque fois, je suis encore là. – Je te jalouse. – Ah ben ouais, vous jalousez. – On est dans quoi ? On est dans le carnage de la primaire. Il faut appeler H.A.A.C.A. Il faut arrêter de mentir aux Français. Voilà, j'ai déclaré que j'étais candidate à la primaire et à partir de ce moment-là, il faut dézinguer les adversaires. – Connasse ! – Roselyne, vous êtes bien dans le grand 8, hein ? – C'est mieux qu'en politique, là. – Hein, ouais, hein ? – Et ce soir, Moscou passe à l'action en Syrie. Pour la première fois, les avions russes ont bombardé plusieurs provinces. C'est un tournant dans la guerre, mais il y a un doute sur les cibles. Le groupe Etat islamique était-il vraiment visé ? – J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! – Le nombre de Français combattants en Syrie et en Irak sous la bannière Etat islamique ne cesse d'augmenter. Il serait 491 selon les derniers chiffres du gouvernement. En tout, les autorités estiment que 1880 Français sont impliqués dans les filières djihadistes. – L'incroyable volte-face des pays européens à propos du diesel. Cinq semaines après le scandale Volkswagen, les 28 pays de l'Union se sont mis d'accord pour appliquer dans l'avenir des limites de pollution moins strictes qu'aujourd'hui. Le but non avoué serait de préserver l'emploi dans l'industrie automobile. – À Londres, devant le gratin de la finance, déclaration surprenante du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le réchauffement climatique, dit-il, menace la finance et l'économie mondiale. Il faut agir pendant qu'il est encore temps. Tempêtes, inondations, sécheresses, migrations coûteront de plus en plus cher. Beaucoup plus que ce que rapporte le pétrole, par exemple. Un raisonnement froidement économique qui, ironiquement, sera peut-être plus efficace que les appels des écologistes à sauver la planète. – Là, c'est rien, il y a un mec qui est bloqué dans la voiture un peu plus haut, là. – Malheur ! Mais c'est quoi, ça ? – Les voitures, elles sont complètement noyées. Mais je te promets, tu vas le voir, tu vas halluciner. Un littoral dévasté, presque méconnaissable. Les torrents d'eau et de boue ont tout emporté. Et le bilan humain s'est encore alourdi. Avec 17 morts et 4 disparus, il n'est que provisoire. Depuis les années 70, la côte d'Azur ne cesse de s'urbaniser, de se bétonner. Plus d'agriculture, plus de champs pour absorber les pluies. – Et on va partir pour une soirée de folie. On va faire la fête toute la nuit, on va vous montrer les images demain. On va faire la fête toute la nuit. On va dormir là-bas ! – Dismaland ! – Dismaland est un parc de désattraction. Le miroir en négatif de Disneyland. La petite sirène est vue sous acide. Le château est cramé. Et à l'intérieur, le carrosse de cendrillon est renversé. Son corps en lambeau mitraillé par les photographes. Une allusion à la fin tragique des vraies princesses comme Diana. L'expérience est un peu surprenante. Ce lieu unique au monde a été créé par Bang Si, le plus célèbre artiste de street art originaire de la région. Il a signé cette satire des parcs marins. Une orque sautant d'une piscine, large comme des toilettes. Une cinquantaine d'artistes l'ont rejoint, offrant aux visiteurs le dégoût d'une pêche aux canards dans une marée noire. L'Azerbaïdjan, vous allez voir, a du pétrole, beaucoup de pétrole. Au point que là-bas, on en remplit les baignoires. Les baignoires des spas, ce n'est pas très ragoûtant. Mais le pétrole brut aurait des propriétés antibiotiques. Après, on vous nettoie la raclette et il faut plusieurs douches pour s'en débarrasser totalement. Mais l'attraction la plus dérangeante, la plus politique aussi, est ce jeu ô combien d'actualité en ce moment où les visiteurs peuvent piloter des vedettes militaires radiocommandées lancées à la poursuite de bateaux de migrants surchargés. La dernière mode, c'est le selfie. Devant les chambres à gaz ou à l'entrée du camp d'extermination de Birkenau, des clichés qui se retrouvent immédiatement sur les réseaux sociaux. Nous irons ensuite dans l'Oregon, au lendemain d'une nouvelle tuerie sur un campus universitaire. Un homme de 26 ans a abattu 10 personnes. C'est la 45e fusillade depuis le début de l'année aux Etats-Unis. D'une certaine manière, c'est devenu la routine. L'annonce de l'information, c'est la routine. Ma réponse ici, devant la presse, c'est la routine. Comment peut-il être aussi facile pour une personne qui veut faire du mal aux autres de mettre la main sur une arme à feu ? Jusqu'où augmentera le chômage ? Les chiffres publiés il y a moins de deux heures sont exécrables. 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en octobre. Il peut être renouvelé combien de fois le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Il est 10h30. Le comité central d'entreprise a démarré depuis une heure, lorsque des dizaines de salariés envahissent la réunion. Très vite, les dirigeants d'Air France sont pris à partie. Manuel Valls dénonce des voyous. Nicolas Sarkozy parle de chien-lit. François Hollande s'inquiète pour la réputation de la France. Je ne pense pas que la classe dirigeante donne des libertés et des acquis sociaux par gentillesse. Ils ne donnent rien par gentillesse. Ils donnent parce qu'ils ont peur. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ils étaient terrifiés. Quand ils faisaient passer des lois qui mécontentaient beaucoup de gens, il y avait immédiatement des émeutes dans la rue. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit « Monsieur le Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. » Il m'a dit « Pas chez nous. » « Pas chez nous. » Non mais c'est... Donc vous voyez, une concurrence qui rend les choses un peu compliquées pour nous, face à des gens qui n'ont pas les mêmes droits ou les mêmes acquis sociaux. « On ne se méfie jamais trop. C'est fait de tout, c'est fait de rien. Et ça vous jolisse entre les mains. Et plus jamais ça ne revient. » Le pouvoir suprême est un pouvoir sans précédent dans l'aventure Secret Story. Il permet d'éliminer d'office un habitant. « On connaissait le travailler plus pour gagner pareil. Et bien à la redoute, on pourrait aller beaucoup plus loin. La société pourrait en fait procéder à un tirage au sort pour travailler tard le soir. » « De quel mouvement musical la phrase « No future » était-elle le slogan ? » « Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. » « On se calme, Carole. On se calme. On se calme. On se calme. » « Yes. » « No future. » Je cherche une femme plutôt sportive, très importante, gentille, attentionnée, qui fasse bien la cuisine, bien le ménage. « Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. » « Ah ! » « Ça va ? » Insultes, frottements ou mains aux fesses. Différentes formes quotidiennes de harcèlement dans les transports en commun qu'ont déjà ressenti 100% des femmes. L'image a fait l'ouverture des journaux israéliens et en dit long sur l'atmosphère qui règne dans le pays. Le maire de Jérusalem en tee-shirt, fusil mitrailleur à la main, patrouillant dans les rues de la ville. Juif. Juif. Le climat s'est tendu. Une nouvelle fois Air France après l'interpellation de 5 personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences de la semaine dernière. Les syndicats dénoncent une volonté de criminaliser les salariés. « Oh là là, la séance qu'il nous envoie en ce moment, elle est terrible. Elle est terrible. Et si ça va au pied des poteaux, ça fera... » « Ah, il y a ici. Ah, il y a ici. » Économie encore avec ce très bon résultat pour Air France KLM. La compagnie aérienne a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Regardez, 480 millions d'euros contre 86 seulement un an plus tôt. « C'est clair et net qu'il y a les deux clans. Et maintenant, ça va être saisir la moindre occasion pour les écraser sans hésiter. Et c'est ce qu'on fera. On loupera rien. On lâchera rien. Ça sera nous, les vainqueurs. » « Continental a fermé en 2009. Elle a évoqué des raisons économiques. Le licenciement d'une fermeture de boîte que, soi-disant, l'entreprise allait très mal. Elle avait des raisons économiques de fermer la boîte. 1500 personnes dehors. Des familles entières. Une région dévastée. » « Oui. » « Aujourd'hui, Continental a été condamné cinq fois sur six. On attend la sixième fois bientôt parce qu'il n'y avait aucune raison économique à la fermeture de cette entreprise. » « Oui. » « Vous avez fait la une des œufs à l'époque dans la gueule de ce directeur. Vous avez crié au scandale. Vous nous avez traité de voyou. » « Je dis vous. Je dis les médias en général. » « L'angle de voix s'abstenir passe du dimanche au mercredi. Un nouveau rendez-vous au cœur de la semaine et donc forcément au cœur de l'actualité. » « Quelqu'un était dans le coma, vous le savez ? » « Ouais, et alors ? » « C'est grave. » « Il y a cinq Conti qui se sont suicidés. Il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental. » « C'est quoi ça ? C'est rien ? » « Il y a dans ce pays un dialogue social constructif, positif, responsable et qui permet en effet de construire l'avenir. » « Quatre salariés de la compagnie seront licenciés pour faute lourde. Un cinquième fait également l'objet d'une procédure de licenciement. » « Et onze autres ont écopé d'une mise à pied sans solde de 15 jours. » « Il se défaut s'il vit dans un monde irréel et ne s'est pas assumé. » C'est notre phrase du jour. Elle est signée Jérôme Lavrieux qui charge ici Nicolas Sarkozy, dont il était le directeur adjoint de la campagne présidentielle en 2012. Jérôme Lavrieux, mis en cause dans l'affaire Big Malion, l'affirme. Nicolas Sarkozy savait tout du système frauduleux. « Et si, sous le beau vernis familial, se cachaient des réalités inavouables ? » « Le système de fausse facture a servi de financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy et uniquement... » Oui, et plus particulièrement, on va s'intéresser au secret de Nicolas. Alors, les habitants ne le lâchent pas d'une semelle, on peut le dire, et comptent bien découvrir son secret coûte que coûte. Une traque sans relâche qui fatigue énormément Nicolas. « Je n'y attache aucune importance, aucune crédibilité à ses propos. » « Ça fait du bruit aujourd'hui. » « Il s'est saisi et ben le dira. » « Merci, hein. Merci beaucoup. » « Allez, laissez venir tranquillement. » « Ah, c'est tout. Allez, c'est parfait. » « Ben, moi, je suis accridulé parce que quand on a une salopette qui est déjà marquée, il ne faut jamais, au grand jamais, mettre une ceinture par-dessus pour marquer la taille. » « C'est un énorme fashion, faut pas. » « Et ça, c'est Christina qui l'a dit. » « Comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques changements à la tête de notre chaîne. » « Beaucoup de Grolandais se méfient du nouveau patron breton. » « Il est fort détrié. » « À tort, à tort, comme le prouve ce micro-trottoir dans les rues de Grosville. » « Désormais, donc, les fumeurs de cannabis échapperont au tribunal, ce qui fait la joie de certains d'entre nous. » « Oui, des amendes plutôt que la lourde machine judiciaire. » « Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coupier au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. » « 55% de la population maîtrise en moyenne entre 5 et 6 000 mots. 10% en revanche n'en utilisent que 500. » « Je veux dire que c'est les Antillais. » « C'est quoi les Antillais ? » « C'est Antillais ? » « Quoi ? » « C'est quoi la tête ? » « Les Antilles, A-N-T-I-D-A-N-S. » « Antillais. » « Antillais. » « C'est des gens qui viennent des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. » « Et t'as qu'à marcher ? » « Je suis pas anti-ça, je suis Antillais. » « Je viens de la Guadeloupe. » « Antillais. » « Ah oui ? » « C'est pas deux mots, c'est un seul mot, Antille. » « Oh, si la France pouvait marquer en une seconde, je crois que ce serait... » « Excusez-moi d'être trivial, un orgasme collectif dans le stade Pierre-Moroire. » « Attention, on peut faire mal derrière. » « Il peut y avoir un essai en bout. » « Oh là 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 ! » « C'est de l'autotapos, Samuel. » « Ah, il sait ! » « Oh là 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 ! » « Nicolas Rossard, tout le monde est là, on est prêts à exploser ! » « Ah, les bonnes, les bonnes, les bonnes, il faut jouer ! » « Ah, il s'est sauvé, c'est sauvé ! » « Tony Util, à l'autre bout de fil pour NKP ! » « Oui, c'est pour un point compétement d'Aix ! » « Et puis NKP ! » « Qui vient d'offrir le titre de champion d'Europe à la France ! » « Pourquoi sommes-nous arrivés à cela ? » « À défaut d'avoir fait conservatoire, Anouna a fait une école de commerce. Résultat, il en fait des tonnes, mais ça lui rapporte des millions. » « Faut dire que Vincent Bolloré adore la rigolade ! » « La preuve, le nouveau patron de Canal Plus aurait signé un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans avec Anouna. » « Tout ça pour qu'il n'aille pas bosser chez les concurrents de TF1 et d'M6. » « Si les milliardaires investissent aujourd'hui dans le comique, c'est parce qu'en ce moment, la demande est très forte. » « Faut dire que l'actualité est stressante. » « Avec tous ces faux divers atroces, la guerre un peu partout et le chômage qui augmente, on a besoin de se changer les idées. » « Rien de tel qu'une bonne rigolade pour se vider la tête. » « L'avantage, c'est qu'une fois que les comiques ont vidé la tête du public de tous les soucis qui lui encombraient, ça laisse de la place disponible dans la cervelle du téléspectateur. » « Comme ça, on peut fourguer un max de messages publicitaires. » « Ah, tous ces intellos, ces bobos parisiens-là, moi, ce que j'ai à leur dire, c'est que pendant deux heures, devant Touche pas à mon poste, des familles entières s'amusent. » « Non, mais on apprend des choses aussi, mine de rien. » « Ici ? Bien entendu. Apprennent des choses, se divertissent. Et dans une société difficile, ces deux heures-là, elles sont sacrées dans les familles. » « Parce que se divertir en ce moment, c'est vivre. » « Bravo ! » « Moi, j'aime bien Maïtena. J'aime bien l'équipe qui l'entoure. » « Et pour le coup, de manière personnelle, ça m'embête un peu que ça ne prenne pas. » « Mais il faut bien avouer que l'émission n'est pas très funky. » « C'est chiant, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Je traduis. » « Non, mais c'est un peu chiant. » « On s'en verra. » « C'est un peu la tombe d'Edith Piaf, quand on regarde. » « Non, mais je suis désolée que vous vous connaissez. » « Elle est sincère. En plus, c'est son nom. » « Je dis les choses. » « Et honnêtement, voilà. Pour le coup, je ne suis pas lampe de bois. » « C'est vrai que moi, j'ai plein d'amis qui zappent entre le grand journal et tout. Je ne touche pas à mon poste. » « Ils ont l'impression de voir une télé en noir et blanc d'un côté. » « Et nous, c'est plein de vie, etc. » « Ouh, quelle fessée ! » « Preston Cellet s'est pris une bonne correction. » « Est-ce qu'après l'ubérisation du monde, on n'est pas parti pour la anonisation du monde ? » « C'est le début de la fin. » « C'est sûr que vous restez sur Canal ? » « Là, j'ai prolongé jusqu'en 2018. » « Ça te va ? Ça, c'est une info ? Je ne l'ai jamais dit à personne. » « Je vous ai pris pour faire plaisir à Canal. » « C'est Canal+, ils m'ont dit. » « Il faut que tu fasses de la promo sur le match parce que tu es la seule émission qui marche dans le groupe. » « Donc voilà. » « Plaisir d'offrir, joie de recevoir. » « Et donc il a joué au petit côté. » « Gromitchel. » « Gromitchel. » « Passe intérieur. » « Oh oui, Gromitchel. » « Oh, Gromitchel. » « Oh, Gromitchel. » « Oh, Gromitchel. » « Cherche un soutien. » « Oh, là. » « Quelle démonstration de Gromitchel. » « Oh, là. » « Oh, là. » « Oh, là. » « Fantastique, Gromitchel. » « La une, ce vendredi, une terrible collision mortelle à Puy-Seguin en Gironde entre un camion et un car qui transportaient des personnes âgées. » « Au milieu des vignes cet après-midi, un cortège de 5000 personnes. » « Six fois plus que la population du village meurtri de Petit Palais pour se souvenir de voisins, d'amis, de proches. » « Une longue colonne humaine dans la plaine slovène. » « 40 000 hommes, femmes, enfants qui marchent vers l'Europe. » « 13 000 entrées en Slovénie pour l'unique journée de mercredi après que la Hongrie ait fermé sa frontière aux réfugiés. » « Regardez cette carte qui montre comment l'Europe, semaine après semaine, se transforme en forteresse qui a commencé à la frontière serbo-croate hongroise. » « C'est étendu, vous le voyez, sous plusieurs formes d'ailleurs, entre mur de barbelés, rétablissement des contrôles et zone tampon au niveau de la fermeture des frontières. » « Nous en sommes revenus à la situation d'avant la chute du mur de Berlin en 1989. » « Depuis le début de l'année 2015, un million de réfugiés sont arrivés en Europe. » « Ceux-là ont réussi à atteindre la Grèce. » « Les réfugiés sont arrivés sur l'île de Lesbos ce matin, mais au moins 35 autres, dont 21 enfants, sont morts noyés ces dernières heures. » « Les autorités craignent cyniquement une catastrophe écologique à cause des centaines de gilets de sauvetage abandonnés par les passagers des bateaux. » « Les autorités craignent cyniquement une catastrophe écologique à cause des vies de la mort. » « Les autorités craignent cyniquement une catastrophe écologique à cause des vies de la mort. » « As-tu l'amour, je l'ai rédhibitoire ? » « Euh... une demi-mole ? » « En tous les cas, la vie est belle. » « Regarde-le, le mec... » « Franchement... » « C'est mon slip ! » « Tu es en vacances, tu montes ta bite, tu la mets sur Internet, et les gens font « I like it ! » » « Les nouveaux préservatifs parfumés au piment d'Espelette, trois jours après, on s'en souvient encore. » « Il ne vous reste plus qu'un seul projet de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour... » « Donc je suis à l'entête, tu comprends mieux ? » « Oui, monsieur le Premier ministre, c'est Cyril Hanouna, en fait, je vous explique. » « C'est que Mathieu Delormeau vous adore, et il rêverait de déjeuner avec vous. » « Il a bien raison. » « Ah, c'est toi ! Bravo ! Bravo ! Bravo, hé, il est le rôle ! » « Je pense que la politique, ce n'est pas du spectacle non plus. » « Vous n'êtes pas obligé de lire, si vous ne voulez pas lire. » « La politique, ce n'est pas du spectacle. Je dis « Attention ! » « Mais ce n'est pas une obligation. » « Attention à tout ce qui dévalorise les responsables publics. » « Café ! » « C'est bon, monsieur le Premier ministre. » « La visite n'a rien d'improvisé. » « But de l'opération, montrer un chef de l'État proche des Français. » « Quand on vous dit sperme de poisson faux goût, qui est un poisson toxique, en plus, ça vous fait quoi, là ? » « A priori, avant même de mettre ça dans votre bouche, on parle pas de goût. » « Ça vous évoque... » « Ça m'évoque un truc que je n'ai pas envie d'avoir dans la bouche. » « Franchement, je te le dis. » « Si le sperme avait le goût du Nutella, les filles se battraient-elles pour nous sucer ? » « Non mais on voit qu'Adriana Carambeu a plus l'habitude d'avaler du sperme que Michel Silasier. » « Oh non ! » « Un chant de débris au nord de l'immense désert du Sinaï. » Ce sont les premières images filmées des restes de l'Airbus à 321 russes. Des 224 personnes qui avaient embarqué à son bord, aucune n'a survécu. Il s'agissait essentiellement de touristes russes qui rentraient chez eux après un séjour dans la station balnéaire de Charmelscher. Ça fait quoi d'être en maillot de bain début novembre ? C'est tout à fait bizarre, effectivement, mais je peux vous dire que c'est très plaisant. L'organisation État islamique revendiquée sur Twitter est à l'origine du crash. Les soldats du califat ont réussi à provoquer le crash d'un avion russe en Égypte. Vous dites que le réchauffement climatique, au fond, c'est bien car ça permet de vivre dans une ambiance de vacances. Vous êtes sérieux ? Aussi, quand on est honnête et qu'on fait un bilan, on montre le côté négatif et le côté positif. Tout a commencé le 5 novembre dernier. Un barrage retenant les déchets de l'exploitation des mines de fer s'effondrent. Un tsunami de boue qui renverse tout sur son passage, recouvre les villes et les champs et s'engouffre dans le lit d'un fleuve, le Rio d'Ossé. Oui, unazionivasse. Allez, un arrives dans le cours. Il va croiser avec vous. Attention attention. Ça pol0 très vite. Ben Swiss, au pied. Attention les contre. Ben Barrett, c'est Barrett qui va marquer. Barrett, c'est Barrett, Barrett. Barrett, nailed qu'un espèce de Barrett. 200 champions du monde. najle champion du monde. Allez, restez avec nous dans quelques instants, c'est Stade 2. Camille Lacour, le champion du monde du 50 mètres d'eau, sera avec nous sur le plateau. On reviendra également sur Karim Benzema dans la tournante. Dans la tournante. C'est officiel, Karim Benzema a été mis en examen pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de cette sex tape de Mathieu Valbuena. Il fait l'objet également d'un contrôle judiciaire assez serré. C'est pas des testicules, rassurez-moi. Vous avez gagné. C'est le type qui prend la photo avec ses testicules qui pendouillent. C'est la nouvelle bande sur Facebook. Exactement, ça s'appelle le Nutscape. C'est un doux mélange entre paysage et testicules. Ça gâche un peu le testicule. Depuis quelques mois, c'est un phénomène auquel il est difficile d'échapper. L'engouement est absolument stupéfiant. Et il y a de quoi. Le phénomène en question, c'est celui de l'hypnose. Vous avez déjà fait un grand bas. C'est la première fois que vous en touchez une depuis... Depuis toujours. C'est la première fois que vous touchez une banane. Oui. C'est incroyable quand même cette émission. Alors comment fonctionne l'hypnose sur notre cerveau ? Et surtout, jusqu'où peut-on prendre le contrôle de nos émissions grâce à cette technique ? Ils sont marteaux à TF1. On est des malades. De toute manière, on a une image tellement populaire, on ne s'adresse pas à l'élite. Au service public, on peut s'adresser. Et vous avez des niches comme... On s'adresse à tout le monde. Bien évidemment. Mais enfin, on va beaucoup plus en profondeur dans un talk. Ce n'est pas possible sur TF1. Mon petit lapin a bien du chagrin. Selon une étude, le titre favori en cas de coup de blouse est la sonate au clair de lune de Beethoven. Quel jour fait-t-on l'armétisme ? Jeudi. Une bref poignée de main inédite pour cette cérémonie. Conviée depuis 2012 par François Hollande, Nicolas Sarkozy avait jusqu'alors refusé l'invitation. Ce matin, la voix a décidé de rendre hommage à ses quatre finalistes marseillais. Et on pourrait croiser les doigts pour qu'il neige aujourd'hui. C'est le vendredi 13, le troisième de l'année. Le jour où les superstitieux veulent croire en leur bonne étoile. Alors que d'autres éviteront de passer sous les échelles. Une bombe a explosé. On dirait que du stade de France. Deuxième explosion, stade de France. Deuxième explosion, un courant, un courant. Ce sont des coups de feu. Ils sont tirés devant le Bataclan. Pris sous le feu des terroristes. Obligés de reculer. Dans la panique, des spectateurs parviennent à s'enfuir par une issue de secours. Suspendus dans le vide, d'autres tentent même leur chance en passant par les fenêtres. Il y a des amateurs qui courent partout, ça va se faire dans la rue. Il y a des amateurs qui ont du sang partout. Des blessés étendus sur le sol. Des cris et des passants qui s'affolent. La première fusillade vient tout juste d'avoir lieu devant le restaurant Le Petit Cambodge. Ici, dans le dixième arrondissement de Paris, devant le bar Le Carillon, juste après la fusillade. Quinze morts et des blessés en urgence absolue. Les pompiers découvrent une scène de guerre. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. Ils ont essayé de sortir, on leur a demandé de re-rentrer dans le stade, c'est ce que je comprends sur ces images. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, qui sont apeurés. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Les renforts se positionnent alors devant la salle de concert. Et dans l'embrasure de la porte, on devine les forces d'élite qui tentent de pénétrer à l'intérieur. Les images que vous voyez en ce moment ne sont pas en direct. Et c'est volontaire. Les autorités nous ont demandé, il y a quelques instants, de ne plus retransmettre en direct depuis les abords du Bataclan. L'assaut est lancé. Le bouclier du premier homme de la BRI a été entré dans la salle et est criblé de 27 balles. Les terroristes ont actionné leur ceinture d'explosifs. Une source officieuse, mais sûre, me confirme que l'assaut est terminé, mais qu'il y a des dizaines de morts. Nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener les combats, qu'il sera impitoyable. Ce soir, tout change. Nous basculons dans une nouvelle ère. Nous nous rappelons, en ce temps de tragédie, de la devise. Pray for Paris. En français, prier pour Paris. Quelques mots sur fond noir, comme un cri du cœur pour la France, apparu très vite sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs heures, il y eut l'espoir. Pour des dizaines de familles, c'est désormais l'heure du deuil. Les visages des victimes s'affichent sur les réseaux sociaux. Quentin, Elodie, Maxime. Et puis nous, dans le groupe Canal Plus, Vivendi, Universal, nous avons 5 de nos collaborateurs qui ont perdu la vie vendredi soir. Il y avait Grégory, 28 ans, programmateur musical, il y avait Mathieu, 37 ans, technicien supérieur d'exploitation vidéo, qui collaborait régulièrement, avait quitté les Canal Plus au Barsis. Et puis il y avait 3 collaborateurs d'Universal, Musique, groupe, Manu, Thomas et Marie. Voilà, nous adressons à leur famille toutes nos prières, toutes nos pensées les plus émues, ainsi qu'à toutes les autres victimes de ces attentats. Une foule silencieuse, figée, et des passants qui spontanément, sur cette place de Lyon, se prennent la main. On est là, on est debout et on n'a pas peur, parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, il faut vraiment être dans l'amour, s'aimer les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on combattra ça, en montrant qu'on est unis les uns les autres, qu'on ne fait qu'un. C'est ça, en fait. J'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les gens, et ça me fait quelque chose. Il y aura des gens, ils vont chanter, particulièrement des chanteuses. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là ? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. A l'entrée de la grande mosquée de Paris, la minute de silence est suivie d'un prêche du grand moufti, en hommage aux victimes. Les représentants de la mosquée condamnent fermement les attentats. Est-ce qu'on connaît le cerveau des attentats de Paris ? Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait de cet homme, c'est un Belge, un djihadiste, Abdelhamid Abaoud. Le voici en Syrie dans une vidéo où il s'est mis en scène l'année dernière. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Quatre visages, quatre membres des commandos qui ont ensanglanté Paris, quatre hommes parmi les huit au moins qui sont passés à l'attaque. Je vous jure qu'encore aujourd'hui, je souffre avec les familles, complètement. J'aimerais tellement faire quelque chose pour eux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas et je vous jure que c'est dur, même si on n'est pas coupable. Même si on n'est pas coupable de se dire que c'est un monde de sa famille qui a fait ça. Salah Abdeslam, lui seul, est resté en vie. Que devait-il faire ? Est-il le huitième homme, évoqué encore une fois par le groupe Etat islamique ? Seule certitude, après les attentats, il laisse la Céate noire qui sera retrouvée à Montreuil avec les armes à bord. Ils voulaient affaiblir la France, ils ont renforcé le cœur des Français. Un qui se fera plus fort, c'est celui de la fraternité. Un pour tous et tous pour l'humanité. Nous sommes et restons unis à jamais. Dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Ce soir, la tour Eiffel porte les couleurs de la France et affiche fièrement la devise de Paris. Fluctuate, nec, mergiture. Le bateau est battu par des flots, mais ne sombre pas. Puis soudain, le silence. Pas d'idée, plus d'idée. Pas l'envie d'en avoir, à vrai dire. Envie de pleurer, plutôt, impuissant. Ne pas se mentir avec nos genoux à terre. Envie de reprendre sa vie, comme elle était. Presque comme elle était. Mais sans rire, en fait. Cinq minutes, une heure, un jour, sans rire. Marchons, marchons. Cinq minutes, un jour, sans rire. Après nos silences. Vive la France ! Bravo ! Le ministère de la Défense l'a indiqué ce soir, 10 chasseurs-bombardiers ont largué 20 bombes sur un fief islamiste à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Un poste de commandement et un camp d'entraînement ont été détruits, ainsi qu'un dépôt d'armes et de munitions. Il y a eu une explosion des candidatures, donc des jeunes ou moins jeunes qui viennent nous voir directement pour s'engager, ou servir d'une façon ou d'une autre, donc la réserve, et des gens plus jeunes qui veulent s'engager sur les contrats qu'on propose dans l'armée de terre. Vous seriez prêtes à aller sur des terrains de conflit, sur des terrains de guerre, contre, par exemple, Daesh, contre le terrorisme, aujourd'hui ? Oui, exactement. Si on me demandait aujourd'hui, je le ferais. Au péril de ma vie, oui. Au péril de votre vie ? Ah oui. Il a dit que s'il n'était pas chanteur, il irait combattre Daesh. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette déclaration ? Il y a une jeune fille poilée qui vient se recueillir là, elle se fait insulter par un idiot qui vient lui dire que c'est de sa faute. Mais où on est ? Où on est ? Mais regardez la liste des victimes. Quand vous regardez la liste des victimes, il y a de tout. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des musulmans pratiquants, non pratiquants, des chrétiens pratiquants, non pratiquants. C'est la France, on est comme ça, on est tous dans le même bateau. Jesse Hughes, le leader du groupe, n'explique pas comment miraculeusement lui et ses musiciens ont échappé au pire. Mais les images demeurent celles des rafales de tir sur le public. Les gens faisaient semblant d'être morts et ils avaient tellement peur. Une des raisons qui expliquent pourquoi tant de gens ont été tués, c'est parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs amis. Beaucoup de gens se sont interposés les uns devant les autres. Et moi, je garderai toujours mémoire de choses qui m'ont marqué au Bataclan. D'abord, le son des portables sur les morts. Ces appels où on percevait qu'il y avait marqué maman, papa ou mon cœur et qui sonnaient dans le vide parce que les personnes étaient mortes. Et puis ce couple de jeunes qui sont morts en assis l'un dans l'autre. 5 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d'ici deux ans. Plus 2 500 pour la justice et 1 000 pour la douane aux frontières. Dans une poubelle, à proximité du Bataclan, les policiers trouvent d'abord un téléphone portable. A l'intérieur, un plan détaillé de la salle de concert, puis un SMS. On est parti, on commence. Quand les enquêteurs cherchent à localiser l'expéditeur, ils tomberaient sur une adresse près du stade de France. 49 rue de la République à Saint-Denis. Rentrez, rentrez chez vous, crie la police. Il est 4h20 ce matin dans une petite rue du centre de Saint-Denis. Les policiers délits du RAID et de la BRI investissent un immeuble. Plusieurs explosions s'enchaîneront dans l'assaut. Les policiers utiliseront 80 grenades. C'est chez vous que ça se passe ? Oui, j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire ? J'ai appris que c'était chez moi et que les individus se sont retranchés chez moi. Je n'étais pas au courant que c'était des terroristes. Expliquez-moi, vous habitez où ? J'habite rue du Corbillon, là où c'est attiré. Fragilisé par les explosions, le troisième étage va s'effondrer en partie sur le second niveau. Vous disiez que vous saviez qu'il venait de Belgique ? Non, je ne savais pas. On m'a dit ça là, là, ce matin, ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissez, ces personnes ? Non, je ne les connais pas du tout. Ni d'avant, ni de... Les suspects de l'appartement de Saint-Denis projetaient un attentat à la défense. Tu serais sorti à 4h du matin à filmer, alors qu'il s'est à détonation de partout. Alors que tu peux t'en manger une, tu ne l'as pas fait. Moi, je l'ai fait. Est-ce que c'est votre rôle de faire ça ? Ce n'est pas mon rôle, mais moi, je rentre chez moi. Donc maintenant, il y a de l'actualité, je sais qu'on peut faire de l'argent. Alors pourquoi pas je vais filmer ? Pourquoi je vais me priver de faire de l'argent ? C'est un problème de faire... Écoutez-moi, quand vous voyez ça, c'est les journalistes qui m'ont donné ça. C'est vos collègues, c'est vous. Vendredi, il est 21h34. Il n'y a que 7 ou 8 clients dans la salle de la pizzeria. Les serveurs discutent derrière le bar, quand soudain, les vitres volent en éclats. Les clients se cachent sous les tables. Le gérant fonce vers la cave. Les images de vidéosurveillance sont muettes, mais à cet instant, les tirs sont nourris. Le tireur est en haut à gauche, armé de sa kalachnikov. Vous faisiez un sujet sur le resto Casanostra, quand vous avez vu arriver des journalistes anglais, c'est ça ? Précisément, un portrait du patron de la Casanostra. Une femme, assise en terrasse et blessée au bras. Elle court se réfugier derrière le bar, suivie par un homme qui se jette au sol. Voici l'image d'un proche du patron qui compte les billets. Voici donc l'image de ses liasses de billets. Et la somme que le délimel a payée. 50 000 euros. Tu comprends ce qui s'est passé ? Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça ? Oui, parce qu'ils sont très, très, très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention, parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. On vient de l'apprendre à l'instant, le corps d'Abdelhamid Abaoud a été formellement identifié comme faisant partie des victimes de l'attaque de Saint-Denis hier. Asna Haït Boulasen n'est pas morte en kamikaze dans l'appartement de Saint-Denis. C'est ce que pensaient au départ les enquêteurs. Mais c'est en fait un homme retrouvé mort aujourd'hui dans les décombres qui se serait fait exploser. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos témoignent de sa radicalisation. On la voit ici, prenant la pause, les cheveux lâchés. Depuis six mois, elle s'affichait avec un niqab. Nous sommes en guerre. Le porte-avions Charles de Gaulle part maintenant, élément essentiel de ce qui va se passer et ce qui a commencé à se passer depuis trois jours en Syrie. La France a demandé au service de pharmacie des armées de stocker des antidotes aux armes chimiques, à des armes comme le gaz sarin. Dès aujourd'hui, les policiers peuvent garder leurs armes à tout moment. La fiche S, un nom qui n'est malheureusement plus étranger au grand public français. S pour atteinte à la sûreté de l'État et surtout comme 20 000 personnes en France. Parmi elles, plus de la moitié sont répertoriées comme étant des islamistes radicaux. C'est très important de voir plusieurs fois le livre de Mingwe, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah. Ça sera le djihad spirituel et citoyen contre vous. Notre allégeance spirituelle, elle va vers Dieu et dites à vos bâtards identitaires qui vous ont rejoints et qui ont trahi la France et qui ont brûlé leur passeport que nous, on embrasse nos papiers et on aime la France. Protégeons notre belle religion. Allons traquer ces imposteurs qui se font passer pour des musulmans en tuant des gens. Ça, je vais vous dire une chose, c'est pas les autorités qui vont faire le ménage. C'est pas la DGSI, c'est pas le renseignement, c'est pas tout ça. C'est nous, nous musulmans qui allons à la mosquée, qui allons à la Jemoua. Nous musulmans qui prenons les valeurs de la République. C'est à nous, c'est à nous de faire le ménage. Ceux qui sont pas d'Andine, ceux qui fréquentent pas la mosquée, ils arriveront pas parce que c'est un travail sans fin. Donc, rebellons-nous. Nous, on est là, on résiste. On lâchera rien. Regardez-moi, je peux vous donner mon nom, mon téléphone. Regardez-moi, je suis là, je suis face à vous. J'ai pas peur. On est plus forts que vous, on a une idée. On est une idée, on est plus forts que vous. On est la paix. Vous entendez ça ? Pas la violence, pas la haine, la paix. On est plus forts que vous. Et si je tombe, un autre prendra la parole. On est plus forts que vous. Une fausse alerte a provoqué un mouvement de panique devant le Carrillon. C'est l'un des restaurants qui ont été attaqués vendredi soir. Les Parisiens qui s'étaient rassemblés ont couru se réfugier et se cacher dans les halls d'immeubles et dans les cafés. Ils ont entendu un bruit. Bruxelles placée en état d'alerte maximale. Les métros, les commerces du centre-ville sont fermés. Les principaux événements du week-end ont été annulés. Les autorités parlent d'une menace précise et imminente. Deux hommes ont été interpellés, l'un en Turquie, l'autre en Belgique. Les soldats russes ont mis des inscriptions sur les bombes envoyées en Syrie pour notre peuple, mais aussi pour Paris. Hier, ces rênes les plus violents dans la région de Der-Ezor, dans l'est du pays, ont tué une quarantaine de personnes, parmi lesquelles dix enfants. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique. D'où sont venus les commandos du vendredi 13. Les internautes belges ont participé aux opérations antiterroristes à Bruxelles, à leur manière, avec des chats. Hier, les autorités leur avaient demandé de ne diffuser aucune information, afin de ne pas compromettre le travail de la police. L'appel a été respecté, avec des centaines de photos et de gifes de chatons publiées pour faire diversion. La presse a également joué le jeu. Voici la une du soir, l'un des principaux sites d'information du pays. En fin de soirée, les autorités ont remercié citoyens et médias pour leur collaboration. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, 2500 perquisitions administratives ont été menées. Elles ont conduit à la saisie de près de 400 armes. Pour les assignations à résidence, elles concernent 354 personnes. Au coup d'envoi, certains supporters ont scandé quelques chants décomplexés... ... ... ... ... ... ... Tous ces gens qu'on voit faire des attentats aujourd'hui sont des gens qui se sont formés dans des mosquées, dans des caves, etc. Et ne pas le dire, ne pas dire que c'est un rapport avec l'islam, ça fait qu'on va fermer les yeux comme on l'a fait après Charlie et on ne réglera pas le problème. Il y a juste un souci dans votre raisonnement, c'est que qu'est-ce que vous faites du fait que 50% des jeunes qui sont embrigadés n'ont rien à voir avec l'islam, n'ont jamais connu d'immigration et sont des gens de famille athées ou catholiques. Je sais que le djihad a une connotation négative. C'est un mot qu'on associe à des actes de violence, aux décapitations. Mais faire le djihad, ça veut dire se détacher du mal, aspirer à faire le bien, se purifier au plus profond de son être. Voilà ce qu'est le djihad. Mais le sens en a été détourné par l'état islamique. Et vous ne pouvez pas lutter contre ça ? On ne peut pas combattre ce problème par la violence, parce qu'il s'agit d'une idéologie et qu'on ne peut pas bombarder une idéologie. C'est intellectuellement qu'il faut lutter contre eux. Le prix Nobel de la paix décerné aux organisations qui mènent le dialogue national en Tunisie. Après la révolution de 2011 et les attentats meurtriers de cette année, c'est un signal fort et un encouragement pour la transition démocratique du pays. Le terreau sur lequel ces terroristes ont réussi à nourrir la violence, à détourner quelques individus, c'est celui de la défiance. C'est celui d'une perte de repère dans nos propres représentations collectives. Mais moi je vous le dis, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. Un jour de victoire, le parti islamo-conservateur du président Erdogan retrouve sa majorité absolue au Parlement, celle qu'il avait perdue justement au mois de juin dernier pour la première fois depuis 13 ans. Il se met en scène, entouré par ses gardes en armure, censés représenter les anciens empires turcs. Dernière coquetterie pour agrémenter son nouveau palais présidentiel. 500 millions d'euros, plus de 1000 pièces, une mosquée démesurée, ce qui a surpris dans un pays laïque. Un avion de combat russe abattu par la Turquie parce qu'il violait son espace aérien. Moscou conteste cette version. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ses chemins d'acheminement de pétrole vers le territoire turc. Au cœur de la guerre, le balai des camions-citernes ne s'est jamais ralenti. Le gouvernement turc ayant décidé de fermer les yeux sur ces trafics à grande échelle. Une complicité qui assure aux djihadistes des revenus réguliers et inépuisables. Avant la cérémonie d'hommage national vendredi, le chef de l'État demande aux Français. D'afficher les couleurs du drapeau, l'emblème patriotique revivifié par les récents événements. C'est une façon d'enterrer les attentats tout simplement. Ils ont voulu enterrer les Français, mais avec ce drapeau, on leur montre que la France se relèvera toujours. Moi ça ne me choque pas du tout qu'on le mette. Il faut quand même faire la différence entre ce qu'est le patriotisme et ce qu'est le nationalisme. Ce n'est pas du tout le nationalisme que de mettre un drapeau à sa fenêtre. Vous savez il y a deux mots clés. Solidarité et diversité. Et je pense que c'est peut-être l'effet paradoxalement positif des drames qu'on vient de vivre. C'est qu'on redécouvre que dans une société où on est très individualiste, qu'est-ce qu'on a besoin d'amour ? Qu'est-ce qu'on a besoin de fraternité ? Et d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être ensemble ? Je ne supporte pas qu'on ne soit pas solidaires quand des frères à nous ont un problème. Qu'ils soient de juifs ou ça, c'est mon frère. Qu'ils soient de noirs ou trucs, c'est mon frère. Tous ceux qui sont français, c'est mes frères. Tous les musulmans, tout le terrain, c'est des français avant tout. Et si demain on doit se battre, on se battra pour notre pays. Et moi je veux que des mecs, il y en a plein qui n'osent pas dire ce que je pense. Là je regarde la caméra, je veux que vous sachiez, vous savez très bien qu'ici on n'est pas si mal que ça. Je n'ai pas dit que tout était beau, mais crachez pas, crachez pas sur le pays. Quand on a que l'amour pour lire nos promesses Sans nulle autre richesse que d'y croire et toujours Quand on a que l'amour pour parler au canon Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour Quand on vient de l'île, vous voulez marquer le coup aujourd'hui ? On va faire tous les lieux. C'est un peu l'orinage. Alors sans avoir rien Que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains Amis Le monde entier J'espère que la gravité qui pèse sur notre ville après les attentats de Paris Va plutôt pousser à la responsabilité Plutôt qu'à une forme de détournement d'attention Depuis l'aube des temps, il y a la terre Sauvage, fertile, insolente de beauté Des habitants d'une grande diversité l'ont apprivoisé Pour s'y développer ensemble Puis l'homme est apparu Enquête sur les nouvelles ambitions de Google La firme investit massivement dans les prothèses et l'intelligence artificielle Google, maître de l'humanité Les robots soldats censés remplacer à l'avenir Les hommes sur le terrain Sont dotés d'une intelligence artificielle Qui leur permet de prendre des décisions de manière autonome En revanche, ils n'ont aucune conscience morale Et cela pourrait soulever des problèmes juridiques Nous pouvons amortir le coup d'un robot au bout de 3 ans C'est en tout cas ce que nous avons calculé Pour un robot qui coûte 54 000 euros Dans l'étude que vous avez faite Vous pronostiquez la disparition de 3 millions d'emplois en France A l'horizon 2025 C'est-à-dire que 40% des emplois français Seraient menacés par l'automatisation Bientôt dans les usines Il n'y aura plus d'êtres humains Ou seulement des êtres humains Qui vont vérifier ce que font les robots Donc ce qui est nouveau C'est que c'est plus seulement les ouvriers Qui vont pouvoir être remplacés par des machines C'est aussi des cadres Qui sont plutôt des professions intellectuelles Et ça, ça va changer très profondément les sociétés L'intelligence artificielle par définition Elle aura accès au web Et elle verra très bien que nous voulons la museler Il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler nous préventivement Comme Al 9000 L'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace Qui tue les astronautes Pour éviter d'être elle-même débranchée Il n'y a pas de débat L'homme est responsable Nous rejetons plus de soufre que tous les volcans réunis Et plus de CO2 que les végétaux ne peuvent en absorber Ne pas agir, c'est laisser le thermostat s'emballer Au-delà de 4 degrés avant la fin du siècle Qui peut dire à quoi ressemblera notre monde avec 4 degrés en plus ? En tout cas, ce que l'on peut intuitivement deviner C'est qu'un changement trop rapide, trop brutal Empêchera les espèces de s'adapter Y compris l'espèce humaine L'année 2015 qui s'achève Pourrait être la plus chaude jamais enregistrée Depuis le début de l'ère industrielle On va s'éveiller 1, 2, 3 On se réveille tout le monde On se souvient de tout dans les moins de détails Des océans à l'agonie En voie de désertification C'est ce que décrit le dernier rapport Planète vivante du WWF Que ce soit les mammifères Les oiseaux ou les poissons Les populations d'animaux marins sont en chute libre Moins 49% En 40 ans seulement Elles sont victimes de l'activité humaine Pollution, changement climatique Et sur pêche Je suis tout seul aujourd'hui On pouvait être 30-40 bateaux au même endroit avant Et tout le monde trouvait du poisson Et tout le monde trouvait du poisson En 2010 12 millions de tonnes de déchets Aurait fini dans les océans L'équivalent de 400 000 camions poids lourds Les détritus se désagrègent en micro-particules Ingérées par les espèces animales Elles provoquent la mort d'un million d'oiseaux chaque année Plusieurs espèces de cétacés Possèdent des cellules cérébrales Très particulières Les cellules fusiformes On pensait que les hommes et les grands singes Étaient les seuls à en avoir Ces cellules permettent de ressentir Les émotions comme l'amour Et l'empathie Et les cétacés en auraient 3 fois plus que nous Proportionnellement à la taille de leur cerveau Sur les 53 200 espèces recensées Plus de 12 000 seraient menacées d'extinction Une chaîne humaine à défaut d'une marche pour le climat La manifestation parisienne a été interdite pour cause d'état d'urgence Les militants se sont donc alignés le long des boulevards parisiens La place de la République a été recouverte de chaussures L'histoire c'est quand on marche vers quelque chose Plus de 150 chefs d'état et de gouvernement au chevet de la planète Ils sont réunis à Paris pour l'ouverture de la 21ème conférence climatique de l'ONU La nature est indissociable de l'être humain car nous faisons aussi partie de la nature En reconnaissant des droits à la nature Nous reconnaissons aussi les nôtres Il est donc nécessaire de changer notre relation avec la nature De changer ce modèle qu'il exploite constamment Ce que l'on vit actuellement avec le modèle capitaliste Jamais Je dis bien jamais L'enjeu d'une réunion internationale N'avait été aussi élevé Car il s'agit De l'avenir de la planète Comme une piqûre de rappel Le jour d'ouverture de cette COP21 Pékin toute la journée en alerte maximum Au niveau de la pollution Citoyens masqués Fermeture des voies rapides Et ce brouillard qui s'épaissit chaque jour Tu as déjà vu les étoiles ? Non Comme représentant d'une nation Qui se trouve à deux mètres au-dessus du niveau de la mer J'implore votre aide Pour que mon pays ne soit pas immergé par la montée des eaux Des murs de verre et de béton Des digues à côté de Wall Street La montée des eaux n'est plus une abstraction New York investit un milliard d'euros pour se protéger En 2050, la Banque mondiale estime que le nombre de réfugiés climatiques Atteindra les 200 millions Nous sommes au bord d'un suicide Décidément, je n'aime pas l'actualité Qui donne le sentiment superficiel de balayer les événements Il n'y en a plus que pour la COP 21 Alors selon l'IFOP, en un mois, François Hollande passe de 28 à 50% d'opinions favorables Tafshin Malik, 27 ans Et son mari Sied Rizwan Farouk, 28 ans Ont pris d'assaut un centre de soins pour handicapés mercredi Lourdement armés, ils ont tué 14 personnes et en ont blessé 21 autres L'équipée sanglante s'est terminée ici A l'intérieur du 4x4 criblé de balles, les deux tueurs Sied Farouk, un Américain de 28 ans et sa compagne C'est la 355ème tuerie de masse aux Etats-Unis depuis le début d'année La définition de la tuerie de masse ici, c'est plus de 4 victimes Ce message de Barack Obama aux djihadistes Nous ne nous laisserons pas terroriser, a déclaré le président américain Alors que l'Etat islamique a revendiqué la fusillade de San Bernardino Moi, Donald Trump, je demande la fermeture totale et complète Des Etats-Unis aux musulmans qui souhaitent y entrer Et ce, jusqu'à ce que les représentants de notre pays Soient en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer J'ai voulu interpréter cette chanson en français, en espagnol Avec une touche orientale Parce que voilà, je suis français avant tout On vit dans un pays cosmopolite Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui J'espère que nous tous français resterons soudés Voilà La France, je ne veux pas qu'elle devienne une société multiculturelle Si nous échouons Le totalitarisme islamiste prendra le pouvoir Dans notre pays Comme il l'a pris en Libye Avec l'aide de Nicolas Sarkozy Mais vous ne craignez pas le terrorisme ici On ne sait jamais, vous dites Il faut se méfier de l'eau qui dort Je ne rate jamais un vote Personne ne décide pour moi 404 623 082 euros Et 54 centimes exactement Bernard Tapie était venu devant la justice Pour réclamer de l'argent Et bien finalement, c'est lui qui doit payer L'homme d'affaires a été condamné à restituer les sommes perçues Lors de l'arbitrage Qui devait clore le litige avec le Crédit Lyonnais Il n'est jamais prêt à la vie Les enseignements du premier tour des élections régionales Le FN, premier parti de France Arrive en tête dans 6 grandes régions sur 13 Le mouvement Les Républicains dans 4 Le PS dans 3 Le tripartisme s'installe durablement en France Je proposerai demain à notre bureau politique De refuser toute fusion Et tout retrait de liste En région PACA J'appelle à voter pour Christian Estrosi Face à l'extrême droite Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie J'appelle à voter pour Xavier Bertrand Face à l'extrême droite Et dans la grande région Est Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne J'appelle à voter pour Philippe Richard Face à l'extrême droite Qui ne peut pas l'emporter Est-ce que vous lui adressez un remerciement ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe C'est pas, passe-moi la salade Je t'envoie la rhubarbe Il y a déjà une mémorragie sans que je le souleure Pendant sa campagne La candidate frontiste lance aussi d'autres idées polémiques La dernière en date Couper les subventions aux plannings familiaux Nous ne voulons pas de la PACA black-blanc-beurre Mais de la PACA bleu, blanc et rouge 64% des 18-30 ans inscrits sur les listes électorales n'ont pas voté hier C'est 14 points de plus que la moyenne nationale Voter socialiste ou voter pour le Front National C'est la même chose Ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN A grands coups de race blanche C'est abject Vous supprimez toutes les subventions régionales A toutes les associations qui viennent en aide aux migrants C'est cela ? Toutes ! Ah oui ! C'est Aysanne Bishop, la grande bouche On dirait qu'elle fait bouger ses yeux d'intérieur La division et la stigmatisation Portent en elles les germes de la guerre civile Des mitraillettes, des pistolets et des fusils d'assaut en plastique Qui n'auront pas leur place au pied du sapin Des armes de guerre factices retirées des rayons Par deux enseignes spécialistes du jouet Après les attentats Ils sont où les cadeaux ? Le Père Noël, il ne m'aime pas ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien Quel est le couillon qui a installé des barbelés ici ? Fermeture des frontières, un cadeau pour personne L'inflexion de la France et de l'Allemagne sur les migrants Il faut limiter leur entrée en Europe Demande les deux capitales dans une lettre commune L'idée est stupéfiante du gouvernement danois Faire payer leur séjour aux migrants En confisquant leurs bijoux et argent en espèces Relvez, relvez, relvez ma carrière Analyser, décrypter, le chiffre de la participation Il est de 58,5 Cela veut dire qu'on s'est beaucoup plus mobilisés que la semaine dernière Où la participation était de 49,9% 5 régions pour la gauche 7 régions au total pour la droite Bonsoir Florian Philippot Encore raté ? Il faut commencer bien L'exception Corse avec la victoire historique des nationalistes Qui ont totalisé 35% des suffrages Si les électeurs avaient appliqué le ni-ni Nos candidats, ce soir, dans le Nord-Pas-de-Calais En région PACA, auraient été battus Première conséquence politique des régionales Après le coup de semence du Front National Le gouvernement promet de nouvelles mesures rapides pour l'emploi La politique ne peut plus continuer comme avant Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite Mais mondialistes et patriotes Moi j'ai une arrière-cousine qui habitait Nimbomont Elle est pute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a du mal à joindre les deux bouts Elle n'ose plus la branlette espagnole Elle a très peur pour son statut, pour ses papiers, pour tout ça Elle s'est dit, je ne branle pas français Voilà, ah bah oui, jusqu'à là Nathalie Kosciusko-Morizet ne sera plus numéro 2 du parti Elle s'était opposée à la ligne du ni-ni, ni retrait, ni fusion de liste Dans l'entre-deux-tours Crime à Noël, présenté par Jean-Marc Morandini Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne On croyait que la monarchie, c'était fini Donc le crime de laisse-majesté, ça n'existe plus J'ai pris cette campagne, un peu comme un coup de poing en pleine figure Et c'est vrai que ça a changé à jamais ma façon de faire de la politique Je ne suis pas devenu socialiste En même temps, mon devoir c'est de montrer à tous ses électeurs qu'ils sont entendus Ce que les français veulent, non pas de gommer les différences politiques Elles sont nécessaires à la vie démocratique Mais c'est que nous travaillons ensemble Il nous faut pour la fin du mois de janvier Un pacte républicain contre le chômage Et regardez ce que lui a immédiatement répondu Manel Ball Sur le réseau Twitter dans la journée Tous rassemblés pour en finir avec le chômage Ok avec Jean-Pierre Affarin Le troisième tour des régionales Élection des présidents de région Dans la moitié d'entre elles Ce ne sont pas les bonnes images Voilà Catherine, c'était le dernier reportage de l'année 2015 Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année Aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie La révolution pour le changement climatique Je regarde la salle Je vois que la réaction est positive Je n'entends pas d'objection L'accord de Paris pour le climat est accepté C'est un document de 32 pages et 29 articles Qui prendra effet en 2020 Mais que contient-il ? D'abord, un engagement très ambitieux Celui de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures A 1,5 degrés En tout cas, bien en deçà de 2 degrés Une demande forte de petits pays insulaires Menacés par la montée des océans J'ai une pensée particulière enfin Pour tout ce ministre, négociateur, militant Qui aurait voulu être là En cette circonstance probablement historique Mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour Le financement, 100 milliards de dollars par an Soit 90 milliards d'euros C'est le montant minimum que les pays développés Devront verser aux pays pauvres Pour s'adapter au réchauffement climatique Un montant réévalué avant 2025 Même si ses engagements sont tenus Le mercure devrait monter d'environ 3 degrés Reste donc un décalage entre ambition et réalité L'espoir en fuit, vaincu Faire le ciel noir Oh, yes, 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 yes Oh, yes Wow Amazing Incroyable Sous-titrage Société Radio On dit que la vie est comme la danse des rivières Parce que rien dans l'univers ne va à contre-sens On ne peut jamais aller contre la pente On est piégé On est forcé d'aller de l'avant Qu'en penses-tu, Jackie ? His name is Robert Paulson Merci d'avoir regardé mon compagnie !